Salut les amis, vous êtes sur la route Campagnarde, entouré de champs, etc. Et là au milieu, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une zone entourée d'arbres, etc. Il n'y a rien. Ça fait légèrement une cuve ici, là derrière moi ça vient, ça retombe. Ce bout de terrain qui est en train de reprendre des orties, des ronces, des machins, je pense qu'il n'est pas cultivé, il est sûrement quelqu'un qui n'en fait rien. Pour l'instant, c'est en train de faire une sorte de zone tampon naturelle où le sol s'agrade et tout doucement les arbres vont revenir. Bref, ça va revenir à l'état d'homéostasie. La forêt va reprendre. Ça c'est le genre de terrain que tu peux sûrement avoir pour un prix très 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 économique. Et de là-dessus, peut-être que tu n'installes pas ta vie, ton terrain, tout ton univers, ta ferme. Mais tu peux aller commencer à mettre plein de baissières, tu peux commencer à faire un design qui va être autonome. Et là tu vas balancer des arbres, des vergers immenses avec des fruitiers, des fruits rouges, etc. Et que ça reste là, ça bénéficie des ruissellements d'eau, ça fait un filtre, un tampon. Boum, tu crées et puis voilà, de temps en temps, avec le temps, ça c'est tout seul. Et toi tu viens cueillir, tu viens récolter, tu viens créer cette abondance là, hors de chez toi, à deux kilomètres. Donc bref, c'est facile, à moindre coût. Et dès maintenant, et puis c'est ce dont tu as besoin, ce genre de frigo comme ça, de frigo fruitier. Des trucs où ça prend dans tous les sens. Voilà, sur ce, je te laisse dans la tête de chaîne. Merci. Merci. Merci.